Coucou ! Bienvenue sur OpenOpal ! Moi c'est Elias, vous m'avez déjà vu. La dernière fois je vous avais parlé d'argent, de rémunération. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose. Je sais pas si vous avez lu ce livre. Moi je l'ai lu en 2015, je l'ai trouvé vachement bien. Je vous invite à le lire. Mais au fil de mon exploration du livre, j'ai découvert que peut-être il manquait un chapitre. Et j'ai rencontré Peter Koenig, qui en fait a fait un retour à Frédéric Laloux sur le fait que tout le long du livre, il interroge des personnes, mais qu'il n'y a pas un paragraphe qui explique en fait le rôle de ces personnes-là. Et ces personnes-là, il les nomme les personnes sources. Donc aujourd'hui on va parler des principes sources. Donc les principes sources, c'est une observation empirique qu'a fait Peter Koenig en fait au cours de son travail sur l'argent. Peter Koenig, c'est quelqu'un qui, très jeune, s'est pris de passion pour l'argent. Donc il a d'abord gagné pas mal d'argent. Et puis au bout d'un moment, il a étudié en fait le rôle de l'argent dans les systèmes, dans les organisations, pendant une dizaine d'années. Puis il a mené des formations pendant 20-30 ans sur ce sujet. Et en fait au cours de ces formations, les gens venaient souvent avec une question, ou en tout cas une demande, en disant ben voilà, moi j'ai un projet, j'aimerais lancer un projet, mais en fait j'ai besoin d'argent, donc d'abord je trouve de l'argent, puis ensuite je vais lancer le projet. Et puis Peter à chaque fois répondait à ces personnes, mais en fait c'est pas comme ça que ça fonctionne pour lancer un projet. Et du coup un jour il y a une personne qui lui a demandé mais comment ça fonctionne Peter ? Si tu sais comment on fait pour lancer un projet, dis-nous comment ça marche. Et donc il a répondu un peu spontanément à cette question, en expliquant sa vision des choses, et il a parlé de personnes sources, parce que dans son vocabulaire personnes sources, c'est les personnes fondateurs, fondatrices d'une organisation. Et les gens en fait qui étaient présents à cette formation ont dit mais c'est passionnant ce que tu nous dis, il faut vraiment faire quelque chose avec ça, je pense qu'il y a quelque chose à transmettre sur ta vision de comment fonctionne une organisation qui fonctionne, entre guillemets, puisque c'est ça le travail. Donc très enthousiaste, il a immédiatement lancé un travail de recherche, et il a sondé au total plus d'un millier d'entrepreneurs autour de ces principes. En fait il a partagé sa vision, puis il a demandé aux gens de raisonner, et puis il a fuité petit à petit. Ces principes ce n'est pas une théorie, c'est vraiment une observation de comment fonctionne l'organisation, et donc des lunettes qui permettent de mieux comprendre qu'est-ce qui génère de la fluidité ou pas dans une organisation et une initiative collective. Donc le cœur et la base des principes sources, c'est qu'il n'y a une seule personne source pour chaque initiative collective, pour chaque organisation. Donc à la base il y a une personne qui a pris un risque en exprimant au monde son rêve, ou quelque chose qui... c'est à la frontière d'une tension qui peut être très difficile à vivre, et d'un grand rêve pour y répondre, et du coup de partager ça dans le champ collectif. Et en mettant en même temps au cœur sa fragilité, parce qu'en fait j'ai un rêve, mais seul en fait c'est impossible pour moi de le réaliser. Donc moi c'est comme ça que je vois le travail qui est fait à l'initiative et à la création d'une démarche collective. Cette personne source, elle a l'entièreté du pouvoir, de l'autorité et de la responsabilité sur le champ global de l'initiative. Je vais revenir dessus, ça ne veut pas dire qu'elle décide de tout et qu'elle a pouvoir sur tout, mais quand il s'agit de la vision globale, c'est le cas. Cette personne source, elle reçoit la vision. Elle est aussi connectée au prochain pas. En fait qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Et énergétiquement, elle sent l'initiative. Elle est connectée énergétiquement et en fait du coup elle sait qu'est-ce qui est juste ou pas, dans la façon de faire. L'état principal, et ça peut être un peu perturbant de cette personne source, c'est d'être la majeure partie du temps, 80% de son temps dans le doute en fait. Donc elle reçoit la vision mais elle n'est jamais claire et tout son travail c'est de la clarifier. Et pour ça elle a besoin des autres, souvent, pour en parler, pour écouter, pour sentir et clarifier cette vision. Pour réaliser sa vision, il y a deux types d'aide qui vont venir se manifester dans son champ. Des personnes qui vont elles-mêmes venir réaliser leur propre vision personnelle à l'intérieur de ce champ-là, en créativité. Et donc Peter appelle ça des sous-sources. Il y a des personnes qui, pour être un peu plus diplomates, ont appelé ça source spécifique. Et d'autres types de personnes que Peter appelle les employés, qui sont des personnes en fait qui, dans leur chemin, ne sont pas là pour exprimer leur créativité, mais qui peuvent rendre service sur des tâches assez précises, en général du coup contre salaire, viennent contribuer, mais auxquelles on ne peut pas demander d'exprimer leur créativité. Ça peut être les submerger, elles ne sont pas en capacité à cet endroit-là de le faire. Et il n'y a pas besoin. Les sous-sources, les personnes qui en fait viennent exprimer leur propre vision et créativité dans le champ de cette initiative, ont elles-mêmes, c'est une fractale, la totale autorité, pouvoir et responsabilité sur le champ de ce qu'elles vont créer. Si je prends un exemple, je crée un restaurant, j'ai cette vision d'un restaurant incroyable, qui va créer des rencontres et avec une nourriture très particulière, mais je ne sais pas cuisiner, je n'ai jamais cuisiné, du coup je vais recruter une personne qui va faire la cuisine, un chef par exemple, ou une chef. Et en fait, quand il va s'agir de prendre des décisions sur qu'est-ce qui va être cuisiné, c'est pas moi qui vais le faire, ça va être cette personne. Par contre, si à un moment donné, j'ai la sensation que ce qui est fait, créé en termes de nourriture, ne colle pas à la vision globale, et bien dans ce cas-là, je vais pouvoir l'exprimer à cette personne qui elle-même va clarifier dans le loot sa propre source. Donc cette sous-source a la pleine vision et autorité, et c'est une fractale. Et ça, c'est un concept un peu novateur à avoir en tête, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personne qui a le pouvoir sur tout, tout le temps. Et d'ailleurs, un autre exemple qui est assez intéressant, c'est le recrutement. En fait, quand une personne est recrutée, comme pour chaque initiative, en fait, il y a une personne qui a l'origine. Ça peut être, moi, en tant que source de ce restaurant, j'ai vraiment besoin d'une personne qui va faire l'accueil d'une façon chaleureuse. Et du coup, je vais aller la chercher, je pense à quelqu'un et je vais lui proposer de venir. Et elle pourra venir exprimer sa créativité uniquement si je lui donne le pouvoir, l'autorité sur cette partie, et qu'elle prend aussi, et donc elle a un vrai élan pour le faire, le pouvoir, l'autorité et la responsabilité sur cette partie-là. Mais il se peut aussi que ce soit une personne qui se recrute d'elle-même, qui dit « Ah, ce restaurant, il est génial, j'aimerais vraiment contribuer dans ce restaurant. » Et du coup, qui va venir me rencontrer et dire « Écoute, Elias, j'ai vraiment envie d'apporter quelque chose. Je pense que sur la décoration, il y a quelque chose qui pourrait encore enrichir. Waouh ! Ta vision de parle. » Et du coup, tu vas venir dans le champ. Et cette fois-ci, par contre, tu seras source de la relation. Du coup, même au niveau de la rencontre, en fait, c'est la personne qui va initier la rencontre, qui est source dans cette vision fractale et donc qui crée un système complexe et vivant. Dans une organisation, il y a deux grands types de tensions et de problématiques qui peuvent émerger. La première, c'est pas facile en fait d'être source et en créativité avec toute cette responsabilité, tout ce pouvoir et toute cette autorité. Et donc, par un moment, je peux être un peu mou du genou. Je n'ai pas envie de prendre ou je n'ai pas envie de prendre, donc je laisse de côté. Et ça va générer de la mollesse, de la non-clarté, du flou dans le système. Ou à l'inverse, je peux devenir despotique et c'est comme ça que ça doit se passer parce qu'il faut que ça soit très clair. Et là, ça peut couper, en fait, tout le système de sa créativité et en sensibilité. Donc, en fait, il y a cet axe-là, en fait, quand on est source et en fait, on est toutes et tous sources de sa vie et à des endroits, que ce soit spécifiques ou sur une initiative globale. Et donc, il y a cet enjeu de venir sentir quelle est ma place juste. Ensuite, il y a un autre type de tension qui peut se manifester, c'est à l'intérieur de cette initiative dont je suis source et dont je suis connecté à cette vision globale, il y a quelque chose qui émerge et ça ne colle pas vraiment. Et donc, potentiellement, ce cuisinier, il a vraiment envie de cuisiner des fruits de mer, mais moi, d'un point de vue de valeur, je ne sais pas. Je n'ai pas envie qu'il y ait des fruits de mer dans ce restaurant. Et du coup, à ce moment-là, on peut avoir une discussion et soit le cuisinier dit « Ah, ok, écoute, ce n'est pas un problème pour moi, on va enlever les fruits de mer et on reste dans la vision. » Ou alors, en fait, « Ouais, mais en fait, moi, c'est l'histoire de ma vie. Moi, j'ai besoin de cuisiner des fruits de mer, en fait. J'ai grandi, j'ai pêché toute mon enfance et c'est crucial. Donc, je vais sortir de ce restaurant et puis je vais aller soit monter mon propre restaurant ou aller travailler dans un restaurant qui cuisine des fruits de mer. » Donc ça, c'est deux types de problématiques qu'on peut rencontrer dans une organisation et sur lesquelles, en fait, ces principes sources viennent mettre de l'attention. Il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur les principes sources. Je vais vous donner deux, trois éléments encore importants. Seule une source peut clôturer son initiative. Donc, en fait, personne d'autre peut dire « Ah, cette initiative est fermée. » Il peut trouver des situations dans lesquelles la source est un peu molle ou despotique. Et donc, si elle est despotique, peut-être elle peut se faire éjecter en mode « On ne veut plus de toi » ou alors elle est molle et donc elle disparaît. Et en fait, dans ces cas-là, l'organisation n'est pas complètement vivante et tant qu'il n'y a pas soit en fait une clôture, vraiment un arrêt, mais qui est décrété énergétiquement, physiquement et mentalement par cette personne source. Ou une transmission. Là, il y a tout un thème autour de la transmission qui est complète. C'est-à-dire, ça va être vraiment de le donner à une autre personne. Donc là aussi, les observations de Peter sont assez intransigeantes sur le fait que c'est vraiment de personne à personne. On ne peut pas transmettre quelque chose que j'ai créé à un groupe. Il y a une dilapidation. Et là, c'est vraiment une transmission de l'ensemble du champ global. Ce n'est pas juste une partie. Je ne te donne pas une partie. Je te donne l'ensemble. Et en face, une personne qui a envie de prendre ça et qui, du coup, en suite à l'entièreté du pouvoir, de l'autorité, de la créativité et de la responsabilité de cette initiative. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez précieux quand on en prend conscience. Notamment quand on lit des fusions d'entreprises où, en fait, il y a une culture qui est... Pareil, sur les fusions, ça n'existe pas selon les principes source. En fait, il y a forcément une source qui va venir prendre dans son champ l'autre. Alors, si on zoome sur, en fait, le rôle de cette personne source, on observe et on constate, en fait, que ces personnes source, elles viennent avec tout. Donc toutes les parties de leur personnalité, aussi les angles morts, leurs traumas, leurs difficultés. Et en fait, l'organisation, elle va résonner avec ça. Et en général, on va observer que soit la personne va attirer des personnes qui lui ressemblent, qui ont vécu les mêmes choses, ou des personnes, et c'est ça qui est intéressant et constructif, qui sont sur la polarité inverse, en fait, qui résonnent complètement à l'inverse et qui va générer de la friction, mais une friction créative parce qu'il va permettre de voir les angles morts, si on est capable de l'accueillir et vraiment de l'observer pleinement. Et enfin, dernier point, qui est un peu en lien avec les successions dont je vous ai parlé, on pourrait faire peut-être une vidéo dédiée juste aux successions, mais il y a un vrai soin de la reconnaissance de ces sources. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, on cite ces sources, et là, c'est un vrai enjeu, en fait. C'est-à-dire, c'est prendre cette culture, quand on est dans une organisation, de dire, bah, là, je reprends le travail de telle personne, ou c'est le travail de cette personne qui m'a inspiré et qui m'amène, aujourd'hui, à créer ça. Et un vrai soin là-dessus, voilà. Voilà, bah écoutez, c'est déjà pas mal sur les principes sources. Comme vous pouvez le voir, les principes sources, c'est assez dense, et puis là, je vous ai transmis beaucoup d'informations mentales, mais c'est quelque chose de physique à vivre et qui mérite d'être approfondi. Donc, on va vous proposer trois vidéos en dialogue génératif sur les trois piliers de l'Opal, la wholeness, l'autogouvernance et le purpose évolutif pour aller creuser plus loin ces vidéos. Et si ça vous a plu, pensez à mettre un petit like et à partager, parce que là, on parle quand même de choses qui sont assez révolutionnaires et ça vaut le coup. Merci, bye bye !